... On avait une chaufferie gaz qui alimentait en chauffage 280 logements du quartier de la Tour du Hurnard et on est venu greffer sur cette chaufferie existante une chaufferie bois. Grâce à la biomasse, on génère une économie sur la facture de gaz de l'ordre de 9%. On a commencé avec la résidence Voltaire à Limbre où on a fait l'écriture d'un référentiel HQ Réhabilitation et où on avait intégré dans cette rénovation des ENR à travers l'installation de brises-soleil photovoltaïques. Ces brises-soleil permettent d'assurer la production d'électricité des communs. L'avenir aujourd'hui en termes de défis Pête qui a l'habitat sur le territoire de la Côte d'Opale ça va être le projet E-Fort. Alors E-Fort c'est un projet où on va intégrer des technologies innovantes type mur-trombes, fenêtres, parietaux dynamiques. L'ambition de 1er Hurt c'est de pouvoir réaliser dans les mêmes investissements qu'une réelle traditionnelle actuellement des investissements permettant d'avoir des économies de charge réelles au niveau du lucateur est durable et de faire en sorte que le couple de loyers plus charge après travaux ne bouge pas avec une réelle diminution de la valeur énergétique et une augmentation des conforts pour nos locataires et une capacité de nos équipes de proximité à aller identifier la précarité pour aller vers un accompagnement du locataire dans le mieux vivre dans nos logements. On va intégrer quelque chose qu'on n'avait pas encore intégré jusqu'à maintenant c'est le comportemental. On va travailler sur le comportement de l'habitant. Le projet E-Fort c'est vraiment très intéressant de pouvoir mettre en oeuvre des solutions et puis communiquer sur ces solutions et vérifier qu'elles fonctionnent effectivement en site réel. On a eu l'occasion de tester des murs en vraie grandeur ici en labo, donc à la faculté et puis ces mêmes murs améliorés et adaptés à l'existant ont été installés en tant que prototype dans des logements, des logements de Pas-de-Calais Habitat, près d'Arras, en fait, à Croisilles. Alors Murtron, c'est un dispositif qui a pour but de capter l'énergie solaire externe pour la restituer indirectement à l'intérieur du logement. Dans les essais laboratoires, on était à peu près entre 20 et 25% d'énergie solaire restituée à l'intérieur du logement et sur ces modèles-là, on se situe dans une gamme entre 15 et 20%. Deux choses très importantes. La première, une méthodologie de recherche. Une deuxième, d'aller chercher des partenaires. L'Université de Brighton, notre partenaire Bayer Amicus Horizon, l'Université d'Artois avec le labo de Stéphane Lassu et Pas-de-Calais Habitat, qui ont donc cette capacité d'avoir un regard européen sur les décisions stratégiques liées à l'accompagnement et la mise en place d'équipements performants pour le locataire. Il y a des mots nouveaux qui apparaissent, très simples, c'est l'animation, l'accompagnement des usagers, des métiers. Et je crois que c'est une force d'envisager effectivement ce tout et de définir une méthode d'accompagnement et de communication au sein de Pas-de-Calais Habitat, mais aussi avec les usagers et leurs représentants. C'est très important aussi. Là-bas, vous voyez la télévision allumée alors qu'elle écoute sa chaîne IFI. Je pense que c'est une clé effectivement de passer par les jeunes et je pense que cette action sur la jeunesse, c'est très important aussi parce que c'est eux demain qui, dans d'autres logements, pourront répercuter tous les moyens d'économiser l'énergie qu'ils auront pu apprendre chez leurs parents. Dans cette démarche d'innovation, le rôle de l'atelier et des différents experts de l'atelier, c'est d'accompagner au plus près des usages du quotidien les différents futurs utilisateurs et aussi les métiers qui vont être confrontés à cette innovation et de comprendre comment on peut améliorer l'utilisation présente et future de ces différents matériels. Il faut aussi transférer ces connaissances et les partager dans les différents métiers, les mille collaborateurs. Et donc c'est très important, mais aussi associer les usagers et c'est d'avoir en continu cette vision toujours un petit peu plus loin, toujours un petit peu plus haut, toujours un petit peu plus utile pour la cause du logement social en définitive.